Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gamekult, l'émission. Au sommaire aujourd'hui, la rédaction vous présente l'essentiel des sorties et info du jeu vidéo. A commencer par le jeu de cette semaine, The Witcher 2 sur PC. La relève du jeu de rôle est-elle enfin arrivée ? C'est ce qu'on verra sur le plateau. Également au programme, toute l'actu du moment, mais aussi notre preview de Ghost Recon Online, le nouveau jeu multijoueur gratuit signé Ubisoft qui a été annoncé cette semaine. Que nous réserve donc l'éditeur pour ce futur jeu d'action tactique ? Réponse dans l'émission. Toujours en avant-première, découvrez Dr. Lautrec sur 3DS. Peut-être un prochain grand rival pour le Professeur Layton de Nintendo. Et pour conclure la minute du rédac-chef, votre rendez-vous pour répondre à toutes vos questions sur les prochaines évolutions de Gamekult. Décryptage, info, coup de cœur, coup de gueule, le tout animé par l'imperturbable Dr. Chocapic. Gamekult, l'émission, c'est parti ! Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Gamekult. Alors cette semaine, pour commencer, nous recevons Boulapouard, Yuki Shiro et l'héroïque Kirik, qui va donc nous parler de The Witcher 2. C'est juste après cette petite vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors Kirik, The Witcher 2, un des jeux les plus attendus de ce début d'année sur PC, pour deux raisons principales. La première, parce que le premier jeu était bien. Et la deuxième, parce que pour les fans de jeux de rôle occidentaux sur PC, c'est un peu le sauveteur, disons le messie après la déception de Dragon Age 2. Effectivement, si tu fais référence à Dragon Age 2, là, The Witcher 2, c'est un peu un espoir. On le rappelle, The Witcher 1, c'était la première création de CD Projekt, un studio polonais qui avait fait un RPG à l'époque, en 2007, qui avait beaucoup plu. Malgré, on peut le dire, quelques soucis en termes de technique, c'est toi qui avais fait le test à l'époque, et tu pourras le confirmer. Donc là, c'est un jeu attendu, parce qu'au fil des trailers et tout ça, des annonces, c'est un jeu qui a dévoilé un très très fort potentiel, notamment au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture, qui reste égale à elle-même. On le rappelle, c'est quand même directement inspiré de l'œuvre d'Andrei Zapovsky. – On ne va pas essayer de prononcer son nom de famille. – Quelqu'un qui est bardé de distinctions littéraires dans son pays. Donc on retrouve tous les ingrédients du premier épisode, mais en mieux. – Alors, côté gameplay, un point qui revenait souvent lorsqu'on parlait du premier Witcher, c'était le système de combat, qui était, disons pas mauvais, mais assez spécial, disons. – C'est-à-dire que dans le premier épisode, on avait ce système un peu de combos en rythme, en fait, de touches qu'il fallait appuyer au bon moment pour réaliser ces combos. Si on appuyait trop tard ou trop tôt, on foirait son enchaînement et on se prenait un gros revers dans la tronche. Donc effectivement, ils avaient annoncé ça comme un système de combat un peu révolutionnaire. Bon, ça restera à l'appréciation de chacun. Voilà, là, pour le deuxième épisode, ils ont décidé de faire un truc un petit peu plus simple, un petit peu plus intuitif. Un peu plus bourrin peut-être, oui et non. C'est-à-dire qu'on est plus libre dans ces actions, vaut mieux parce que là, on a affaire à quand même beaucoup plus d'ennemis en même temps. Donc il fallait un truc un peu plus souple. Donc là, on va retrouver ce système un peu, on appuie, on fait des enchaînements, mais on va mettre l'accent beaucoup sur la parade, beaucoup sur les esquives, les enchaînements, deux coups d'épée, un coup de signe. C'est un peu les pouvoirs magiques de ce bon Gérald. Dans mon souvenir, c'était un truc un petit peu à la Batman, enfin comme Arkham Asylum, c'est-à-dire que tu avais possibilité d'attaquer des ennemis un peu qui arrivaient derrière toi, de faire des enchaînements, des esquives, des contres. – Il y avait un petit côté comme ça, je sais que, enfin les développeurs en tout cas, quand je les avais rencontrés à un presse-tour Namco, ils disaient, il y avait ce petit côté un peu… – Oui, moi, ils étaient un petit peu inspirés, on va dire. – Je n'ai pas vraiment retrouvé la même impression. – Je n'ai pas trop, sans vouloir te contredire, je n'ai pas trop retrouvé ça. Moi, j'ai retrouvé un truc, au risque de faire hurler les gens, un petit peu plus beat them all, c'est-à-dire que là, on a vraiment plus d'ennemis qui arrivent, donc on les gère un peu plus comme ça vient avec… Mais ce qui n'est pas mal, c'est que, comme on peut le voir, je ne sais pas si on le voit sur les images, c'est plus libre, plus intuitif, plus facile à manier aussi. – Plus classique, mais plus efficace. – Plus classique, mais plus dynamique, voilà. Les combats ont vraiment gagné en pêche, ont vraiment gagné en punch, en intérêt, parce que c'est vrai que, malgré leur système de combat soi-disant révolutionnaire dans le premier volet, moi, j'avais tendance à trouver les combats un petit peu longués, un petit peu pénibles parfois, et pas forcément très passionnants. – Alors, puisqu'on ne passe pas notre temps qu'à se battre dans The Witcher, on discute aussi, comment ça se passe, tout ce qui est niveau interaction avec les PNJ, tout ça, est-ce qu'il y a du nouveau, ou est-ce que c'est juste du classique, une fois de plus ? – C'est du classique, ça reste un petit peu classique comme le premier épisode, maintenant, voilà, c'était du classique de haut de volet déjà à l'époque, donc là, on retrouve effectivement des environnements qui sont toujours cloisonnés, mais qui fourmillent d'interactions, notamment des villes où vraiment, là, on a le cycle jour-nuit qui est bien reproduit, on a plein d'habitants qui vont te haranguer dans la rue, on a des marchands qui vont discuter entre eux, on a des ivrognes qui vont se battre devant l'auberge, enfin, vraiment, c'est un monde qui est hyper vivant. – Et puis moi, je n'ai pas joué au jeu final, mais sur les versions prévues que j'avais vues, le niveau des dialogues était quand même excellent. – Voilà, l'écriture, ça reste, voilà, on sent vraiment que ça a été influencé par une véritable œuvre littéraire, donc on a vraiment des dialogues qui sont très bien écrits, on a une trame qui est vraiment bien construite avec des rebondissements qui se passent dans un univers toujours aussi mature, qui abordent des sujets vraiment profonds, profonds tout du moins. On retrouve… – C'est un défi, c'est-à-dire ? – Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'on peut… – Mais ça ne se limite pas à ça, le côté mature ? – Non, voilà, il y a aussi évidemment la personnalité du héros qui est tout sauf un héros, comme on a l'habitude de les voir dans les RPG. Là, on a toujours un mec qui est cynique, qui fait toujours la gueule, qui est taciturne, qui est prêt à s'en mettre plein les poches à la première occasion, mais qui quand même, en fonction des envies du joueur, va essayer de faire le bien ou le mal. La différence, c'est que tous les choix que Gérald ne vont jamais être des choix ou bons ou mauvais, ça va être toujours des choix moins pires que d'autres. – Sur le scénario, je t'interromps juste. Une question de lecteur, j'en profiter pour en caser une. Il y a John Struck qui demande si… Enfin, il constate que dans Witcher 1, il y avait un vide scénaristique à partir d'un certain moment du jeu. Est-ce que dans le 2, c'est mieux soutenu ? Le scénario est mieux inséré ? Il n'y a pas de problème de rythme dans l'aventure ? – Moi, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire que le problème de Witcher 1, c'est qu'il y avait pas mal de quêtes un petit peu, de quêtes FedEx, de quêtes MMORPG pour combler un petit peu le vide. – Dès que tu arrivais dans le chapitre 2, ça commençait à partir un peu n'importe où. – Oui, ça commençait à partir un peu n'importe où. Là, on a le sentiment que c'est des projets que c'est vraiment recentré sur la trame, ce qui fait qu'il y a peut-être moins de quêtes, mais elles servent tous vraiment l'intrigue vraiment bien. Et vu qu'il y a toujours une galerie de personnages qui rentrent en ligne de compte, qui vont influencer ton histoire et que chacun leur tour, tu vas faire des quêtes pour eux, tu vas en apprendre un peu plus sur eux, ça reste toujours centré sur l'intrigue et tu n'as pas cette impression, tu as toujours l'impression vraiment d'être sur le fil de l'intrigue et moins perdre ton temps à les tuer 15 bestioles dans la forêt, histoire de tuer le temps. – Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, The Witcher, premier du nom, avait une finition technique assez discutable à sa sortie. – Oui, oui. – Ça avait été corrigé plus tard, gracieusement par ses déprojects. – Version Enhanced. – Mais qu'est-ce que ça donne pour le 2 ? Est-ce qu'il est mieux fini que le 1 ? – Alors, il n'y aura pas de nouvelle version, je pense, pour ce Witcher 2. Pas de version améliorée, puisque le jeu, il faut le dire, est quand même, en termes de technique, assez magnifique. Moi, j'ai eu, on a parlé de bugs, de crash, moi, j'en ai eu très très peu, vraiment, c'était vraiment anecdotique. Les temps de chargement qui avaient fait hurler beaucoup de joueurs à l'époque, dont toi, je suis sûr, parce qu'ils étaient, on le rappelle, nombreux et en plus, incessants. Donc là, ils sont vraiment hyper discrets, il y en a finalement assez peu. Bon, tu as encore une seconde de loading quand tu ouvres une porte, mais ça reste vraiment hyper excitable. Donc, à ce niveau-là, en fait… – Comment ? – C'est vachement plus streamé par rapport au… – Ouais, ouais, ouais. – Alors, au niveau des reproches que j'ai pu glaner, droite à gauche, parce que je n'ai pas encore joué la version finale du jeu, j'ai entendu parler d'un inventaire assez chiant et d'une difficulté assez bizarre. – Ouais, alors, au niveau de l'inventaire, on sent, même si ça n'est pas officiellement dit, que le jeu pourrait sortir demain sur console, puisqu'en termes de malhabilité sur la manette, on le sent, et au terme de l'interface et du menu de l'inventaire notamment, c'est un peu… Moi, j'ai trouvé ça assez pénible, c'est-à-dire que quand tu ouvres ton interface, tu as vraiment tout en vrac, tu as des filtres pour chercher un objet en particulier dont l'intérêt m'a échappé encore, tu as tout en vrac, quand tu ouvres ton inventaire, si tu appuies sur le bouton d'entrée, ça te change tes bottes, ça te les fout par terre. Pour retrouver quelque chose, tu es obligé de dans la colonne des objets, de sélectionner, voilà, enfin, tu as divers sous-menus, enfin, c'est assez mal foutu. Et au niveau de la difficulté, alors, c'est assez bizarre, c'est-à-dire que dès le début, il faut savoir que Gérald a beau être un sorceur, un Witcher, le sorceleur, le mec avec des pouvoirs, des mutations, tout ça, les premiers ennemis, en général, tu prends trois coups d'épée, tu tombes par terre direct, il faut savoir un truc, c'est que dès le début, c'est assez difficile, même en mode normal, il faut savoir qu'en mode normal, le jeu et la difficulté étaient assez corsés au début, ça s'améliore un petit peu au fur et à mesure de l'aventure, surtout quand tu investis tes points dans les différents arbres de talent, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'au début, tu as quatre arbres de talent, mais tu n'en as qu'un seul où tu peux mettre des points jusqu'au niveau 8, après, tu peux accéder l'épéiste pour la magie et les bons, je crois, ou l'alchimie, et là, ça s'arrange un petit peu, surtout quand tu peux attaquer plusieurs ennemis à la fois avec ton épée, mais c'est vrai qu'au début, tu prends très très cher, parfois, c'est une limite injuste, tu as envie d'abandonner, et puis, après, ça devient un peu pas facile, mais ça s'améliore vraiment beaucoup, alors après, tu as toujours des passages un petit peu chauds, mais c'est vrai qu'on aurait aimé un truc un peu plus, pardon, une difficulté un peu plus progressive et pas un coup, c'est hyper facile, un coup, tu te fais latter en trois coups. Pour en finir avec les questions de lecteurs, on a Fragonarche qui nous demande quelle est la rejouabilité du jeu, est-ce que ça vaut vraiment le coup de recommencer le jeu pour voir toutes les différentes possibilités scénaristiques différentes ? Oui, alors ça, c'est un des très bons aspects du jeu, c'est que tu as plusieurs fins différentes, donc apparemment, il y aurait quatre ou cinq fins différentes. Moi, je n'ai pas encore tout à fait fini, donc voilà. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que Witcher, le 1 comme le 2, en fait, tu as tes choix dans les dialogues qui vont influencer vraiment le sud de l'histoire, mais vraiment par pan entier, c'est-à-dire qu'en fonction d'une réponse donnée deux heures avant, tu vas avoir un personnage, ce ne sera pas ce personnage-là parce qu'il va mourir à cause de ton choix, et ça va être un autre personnage à la place et donc ça va te faire un pan du jeu qui va se dérouler de manière différente, donc tu as vraiment une excellente jouabilité, plusieurs fins différentes. Apparemment, ça a annoncé aussi, il y a plusieurs débuts différents, bon, moi, j'ai dû passer à côté, mais que ce soit à la fin ou pendant l'histoire, voilà, tu as plein de passages qui changent, tu as quasiment moyen de faire deux fois pas un jeu différent, mais sur deux rushs, d'avoir vraiment deux aventures avec des différences notables. Bon, globalement, tes impressions sont quand même très positives. Écoute, d'habitude, on a tendance à dire qu'on est un petit peu pisse-froid, un petit peu blasé chez GK, là, moi, j'ai vraiment envie de m'enthousiasmer pour Witcher, vraiment un excellent, excellent action RPG, une réalisation magnifique, une mise en scène au top, des dialogues vraiment ciselés, une immersion, vraiment, enfin, voilà, très très gros boulot abattu par les gars de CD Projekt et on espère que ça va donner des idées pour les prochains éditeurs de jeux vidéo, de jeux de rôle en particulier, quoi. Écoute, merci Kéric, on va maintenant enchaîner avec l'actu, c'est Yukichiro qui va passer sur le grill, c'est juste après le jingle. Alors Yukichiro, cette semaine, on va encore commencer par Sony, mais cette fois, c'est pas pour parler du PSL, c'est pour parler du recyclage. D'une chose positive a priori, c'est Sony qui va proposer sous peu une nouvelle gamme de jeux sur PlayStation 3 qui est en fait un recyclage de jeux PSP, donc en gros, vu que la console va mettre au mourir, Sony essaie quand même d'optimiser, on va dire, les ventes de ses productions PSP. Alors le nom exact de cette gamme, c'est PSP Remix, PSP Remix, donc voilà, il n'y a pas de mystère. C'est franc, quoi. Voilà, il n'y a pas de mystère, mais pour l'instant, on ignore encore vraiment quand et quel type de jeu va arriver dans cette gamme. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agira pas de dématérialiser, donc c'est vraiment des jeux PSP qui vont être un petit peu upgradés, upgradés au niveau de la résolution, donc ils vont faire ce qu'ils peuvent, parce que j'imagine bien qu'avec les modèles 3D, il n'y aura pas de miracle non plus, et proposer tout ce qui va bien en termes de... qu'ils prennent les modèles avant de les avoir normalisés, je pense que ça peut passer. Peut-être, peut-être le cas. Dans ce cas-là, il y a un peu plus de quoi je parle. Non, non, mais je vois exactement de quoi tu parles, mais ça demanderait peut-être du travail. Je pense que l'esprit de cette compilation servira surtout à faire de l'argent facile, mais là, je fais le mauvais esprit. En tout cas, voilà, ce sera de l'HD, ce sera en 3D, et j'espère que le prix ne sera pas trop élevé. C'est surtout qu'il y a quand même un jeu qui a été annoncé pour l'instant, le Monster Hunter Portable 3rd. On s'en fout tellement de Monster Hunter. Écoute, les japonais ne s'en foutent pas. Pudiquement, j'ai été le cité, mais... Mais il y aurait, il y a des grosses rumeurs comme quoi les autres jeux qui pourraient être annoncés, ce seraient des remakes des God of War PSP et un remake aussi de... pas du Portable Ops, mais de Peace Walker qui était déjà en rumeur depuis un petit moment. En soi, ce n'est pas tellement surprenant parce qu'on a déjà eu effectivement déjà des remakes PSP sur PS2, enfin des remakes, des adaptations, on va dire. On avait déjà des jeux PS2 qui étaient portés sur PlayStation 3. On pense notamment à la compilation Splinter Cell, il y avait Ico, etc. Donc voilà, c'est toujours dans la même logique de profiter à mort du catalogue PlayStation. Puisqu'on parle de profiter à mort en prochaine avec la rumeur d'annonce pour Dragon Age 3. Bah oui, Dragon Age 3, d'après un créatif et directeur chez Bioware, sera en développement puisqu'il recrute actuellement des artistes pour travailler dessus. Et là-dessus, je n'ai pas forcément de commentaire à faire. Je pensais que tu allais faire un troll, donc c'est pour ça que je m'attendais à quelque chose de particulier. On espère juste qu'ils prendront le temps de bien le faire puisqu'on se souvient que Bioware a aussi invoqué le manque de temps pour faire Dragon Age 2 et que ce sera un peu plus réussi et moins décevant que le deuxième épisode. Même si, comme tu l'as souligné, les ventes n'étaient pas si mauvaises que ça. donc ce n'est pas forcément très encourageant mais on espère en tout cas qu'ils seront écoutés les fans. On enchaîne. Je disais qu'on ne parlerait pas du PSN mais finalement on en parle vu qu'il y a le retour du PS Store cette semaine. Oui, c'est peut-être... Alors c'est une rumeur qui doit être confirmée encore une fois. Sony se garde bien de communiquer une date. Il a bien compris que ce n'était pas forcément très productif d'annoncer une date puis ensuite de la retirer. Donc on l'a déjà dit, le PSN qui était down est revenu mais pas encore le PlayStation Store donc on ne peut toujours pas acheter le jeu. mais les rumeurs indiquent que ça va revenir le 24 mai. Comme quelque chose me dit qu'en ce moment tout le monde n'essaye pas d'acheter des jeux sur le PSN. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, je te laisserai faire ce commentaire. Je ne vais pas y répondre. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'il est crucial pour Sony de tout remettre à flot avant le 3 donc ce serait je pense cette semaine que reviendrait le PS Store avec un calendrier de sortie de jeu un petit peu adapté c'est-à-dire qu'au lieu de les avoir tous les semaines on les aurait tous les 3 jours afin de rattraper le retard. Une autre annonce alors celle-ci je sens qu'elle t'intéresse encore plus que l'autre c'est Arma 3. Je suis maître du sujet. Arma 3 qui a été annoncée alors Choca tu maîtrises mieux l'information que moi puisque c'est toi qui as fait la news. Pour l'instant il n'y a pas énormément de nouveautés qui ont été annoncées. On sait juste qu'on pourra comme d'habitude piloter toute une gamme de vaisseaux qu'on pourra je ne sais pas moi de véhicules chercher le mot merci. Écoute, à notre époque on parle de véhicules encore. Voilà. Et d'autres choses et d'autres choses tout à fait formidables. Il y a déjà des screenshots sur Gamecube. Et donc on est parti dans une autre conversation. Je vous en foutais couvrètement de Arma 3. Je fais le cas si tu as un autre commentaire à faire. C'est une annonce très intéressante. Et ça sort en 2012. On va reparler d'une autre console en fin de vie c'est la Wii qui baisse enfin de prix. C'est toujours délicat de parler du prix de la Wii parce que Nintendo maintenant je ne sais pas si tu sais Choka il ne communique plus sur les prix donc ils n'annoncent pas que la Wii baisse de prix mais ils ont sorti C'est leur fameuse légende après l'annonce de la 3DS ? C'est ça. Donc en gros ils ont juste annoncé un nouveau bundle qui est déjà en circulation. C'est un bundle la Wii plus Mario Kart plus un volant et ils ont mis dans le communiqué il devrait être proposé à un prix inférieur. Sous-entendu on a baissé le prix avant de la distribution mais la distribution fait ce qu'elle veut donc on peut déjà constater maintenant si on va sur Amazon.fr Fnac.com ce genre de choses qu'on peut désormais trouver la Wii à 150 euros à peu près. donc il y a différentes gammes de Wii il y a une Wii blanche Wii noire avec Wii Sport Wii Sport Resort ou Mario Kart on peut un peu prendre le jeu qu'on veut bon ces jeux là sont déjà vendus à des millions à des millions d'exemplaires donc c'est ça sera difficile de trouver des nouveaux acheteurs pour ces jeux là en tout cas toujours est-il que Nintendo a apparemment baissé ses prix à la distribution et ça va avec une autre gamme de jeux qui s'appelle classique je crois oui classique et donc en gros c'est des jeux qui seront aussi vendus à prix doux mais malheureusement comme Nintendo n'annonce pas maintenant désormais le prix de ces jeux on ne peut pas trop spéculer mais a priori ce serait une vingtaine d'euros voilà et pour finir une nouvelle Alan Wake serait prévue ? je ferai très rapide effectivement ce n'est pas la première fois qu'on parle d'un nouveau Alan Wake chez Remedy et a priori ça semble se concrétiser il y a différentes rumeurs qui arrivent maintenant on est habitué à quelques jours de l'E3 cet épisode de Alan Wake ne serait pas un épisode sur DVD puisque ce serait un épisode sur Blu-ray sur Blu-ray n'importe quoi en téléchargement on aurait été la drogue avant l'émission en téléchargement sur Xbox Live et donc ce qui nous fera peut-être dire que ce sera un épisode un peu plus léger qui arrivera peut-être un peu plus vite mais tout ça ça va être dur à ne faire plus vite en même temps c'est sûr et donc ça arrivera on ne sait pas quand mais l'E3 aura peut-être une réponse pour nous voilà exactement écoute merci Yuki je suis maintenant enchaîné avec le jeu de boule à pouvoir qui est Docteur Lutrec et les Chevaliers Oubliés il me semble dont il va nous parler jusqu'après cette vidéo Help me Dr. Lutrec please You see she has a puzzle that only you can solve You enjoy such things now There's someone who'd like to meet you Come along We are the knights of the Iron Mask The rightful servants of the royal family The power of logic will bring any and all truths to light No mystery is unsolvable This is too much Oh D'Artagnan you're so dashing You're not getting away We're gonna catch up Come on Come on Come on Do it Oh no Watch out Come no further unless thou desirest to know all Mark my words I will unravel every last mystery before I'm through Alors Boulapouar grand classique des previews de jeu dans l'émission de GameCult C'est quoi l'Otrek ? C'est quoi l'Otrek ? Alors au départ on a pensé à raison pour une certaine partie que c'était un méchant clone de Professeur Layton En même temps il faut dire que le casting les trailers et tout ça donnent franchement l'impression Ça n'aidait pas c'était un jeu un peu réflexion énigme avec un professeur enfin un docteur pour le coup et son assistante Sophie Coubertin Donc en fait c'est plutôt un jeu d'aventure exploration réflexion c'est à dire que t'as des parties énigmes où tu vas avoir des petits puzzles à reconstruire dans la veine de Layton avec un système d'indices comme dans Layton t'as trois essais si t'arrives vraiment pas il te file un petit indice par contre il y a une bonne partie du jeu où tu vas te balader dans des souterrains en fait le jeu commence donc la partie qu'on a pu voir c'est vraiment le tout début du jeu ça commence dans les arènes d'Arles et du coup tu te retrouves dans les sous-sols à la recherche des trésors habité en français dans le texte même dans la version japonaise je te laisse imaginer ce que ça donne avec l'accent et grosso modo toute cette partie là c'est à mi-chemin entre Metal Gear Bogtai et Pokémon Yu-Gi-Oh alors là tout de suite tu te dis qu'est-ce que c'est un gros carrefour qu'est-ce que c'est que ce bordel grosso modo c'est des phases réalisées en 3D avec une vue isométrique où tu vas devoir éviter des gardes qui font des patrouilles ça c'est tout con tu ramasses des petits objets au passage jusqu'à ce que tu arrives au boss qui est en fait le trésor habité et que tu vas devoir combattre grâce à tous les objets que tu as ramassés tout au long du donjon donc comment ça se passe tu as les combats tu peux lancer tu peux utiliser un objet par tour il y a des caractéristiques spécifiques attaque défense plus des attributs élémentaires des choses comme ça et tu as une espèce de de tableau enfin plusieurs petites cases où tu peux placer tes objets et en fonction de l'objet enfin en fonction de l'objet que tu placeras et de l'endroit où tu le placeras sur ton tableau de jeu ça aura des effets différents il y a des cases par exemple qui sont fissurées donc il y aura 30% de moins d'efficacité sur les coups il y a des cases par contre qui sont mieux placées et tu gagneras un peu d'attaque ou de magie enfin des boosts comme ça et le but du jeu pendant ces combats c'est pas de tuer l'adversaire c'est de le capturer parce qu'évidemment c'est un trésor il faut pas l'abîmer complètement toi tu sors ta pokéball donc là t'as une petite jauge en dessous de l'ennemi et il faut que t'arrives à la faire descendre dans une zone bleue si je me souviens bien en sachant que de l'autre côté t'as une zone rouge où l'ennemi si tu le laisses trop t'attaquer d'après ce que j'ai compris il va aller plus de ce côté et il va passer en mode je suis vénère et il va pouvoir te mettre une race donc le principe c'est ça c'est de collecter tous les trésors habités dans les sous-seuls de Paris alors comme on l'a dit lorsque t'as présenté le jeu il y a aussi tout l'aspect vidéo et tout ça pour le jeu tout ça c'est quand même assez classe la réalisation c'est plutôt pas mal alors ça a un peu de mal à tenir la comparaison avec les productions de Level 5 parce que c'est vrai eux ils ont un petit peu pris d'avance de ce côté là mais c'est très très correct la bonne surprise c'est que 90% des dialogues sont doublés donc en tout cas dans la version japonaise j'espère que ça sera aussi le cas dans la version française mais la version qu'on a vue t'avais des doublages pratiquement tout le temps à part pour quelques petits événements mineurs mais vraiment il y a un travail de qualité les doubleurs sont bons et puis bon quand t'es français enfin pour les japonais ça doit être encore plus marrant mais voir voir tous les personnages avec des noms géniaux tels que Dr Lautrec ou Jean-Marie Vidocq qui est le bad guy de l'histoire il s'appelle Jean-Pierre Lautrec il s'appelle Jean-Pierre Lautrec Jean-Pierre Lautrec ils s'appellent tous Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Michel il y a Jean et Paul qui sont un peu le duo comique du jeu qui sont joués par un duo comique japonais d'ailleurs mais tous les personnages ont vraiment une personnalité assez attachante alors je n'ai pas vu beaucoup de trucs mais les scènes sont bien rythmées les cinématiques sont plutôt cool il y a un petit singe super marrant qui s'appelle Kiki c'était à noter comme Jean et Paul mais pour les scènes exactement c'est un peu l'équivalent l'équivalent ethnique donc ça s'annonce plutôt pas mal alors c'est un jeu 3DS alors oui c'est un jeu 3DS donc il y a forcément la question alors en sachant que Konami ne s'en cache pas c'était un jeu DS à la base voilà donc la 3D ça n'a rien on peut le dire voilà franchement je l'ai mise pendant la démonstration pour voir ce que ça donnait les phases en 3D ne sont pas super belles il n'y a pas vraiment beaucoup de détails c'est là que ça pêche un petit peu peut-être que ça s'améliorera un peu au fil de l'aventure mais bon les déplacements en 3D et les modélisations sont assez sommaires même quand tu le truc qui est sympa c'est quand tu peux te déplacer dans tout Paris en fait donc évidemment tu vas très très vite parce que ton personnage est de taille énorme sur la carte donc tu peux te balader à Rochechouar à Minilmontant comme tu veux tu découvres tous les lieux de Paris au 19ème siècle pour le coup mais ouais s'il y avait un reproche à faire c'est la 3D pas terrible alors que toutes les phases 2D et les portraits sont plutôt cool on va maintenant passer à notre seconde preview de la semaine Ghost Recon Online dont je vais vous parler juste après ça Peppa, vous êtes clear à la haute take'em down Oh my dog Oh my dog Get out of here Engaging enemy drone Take it up Get out of here Hostiles massacres Youkishiro une fois de plus c'est toi qui va poser les questions vu que Ghost Recon Online c'est moi qui l'ai vu on va changer un petit peu d'ambiance après le pari de l'Autrec pour parler d'un jeu je pense qu'il est français du coup il développe en France Techniquement non pas du tout C'est Ubisoft il est donc développé un peu partout dans le monde il est développé principalement à Singapour il me semble avec leur équipe de Shanghai aussi dans la Chine enfin bref c'est Ubisoft D'accord et donc on ne le confond pas évidemment avec Ghost Recon Future Solver dont on n'a plus trop de nouvelles bizarrement dont on n'a plus trop de nouvelles enfin moi j'ai cru comprendre que le jeu était un peu reparti au frigo donc il ne donnait pas satisfaction visiblement après le 3 je peux comprendre donc voilà c'était pour la petite parenthèse donc Ghost Recon Online un jeu qui a été annoncé hier par Ubisoft qu'est-ce que tu peux nous en dire Choc et bien le message d'Ubisoft lors de cette présentation de Ghost Recon Online était assez paradoxal puisqu'en fait il nous parlait de ramener la série sur sa plateforme originelle c'est-à-dire le PC je sens bien le paradoxe quoi de mieux pour faire un jeu PC que de faire un jeu à la troisième personne avec un système de couverture je vous le demande et donc Ghost Recon Online est donc un jeu comme je viens de le dire qui se joue à la troisième personne avec un système de couverture qui est un jeu comme son nom l'indique online qui permet de jouer en équipe à 8 contre 8 dans des décors évidemment urbains guerre moderne et tout ce qui s'ensuit et donc de s'entretuer dans la joie et la bonne humeur avec l'ambiance toujours futur proche Tom Clancy Inside pour préciser c'est un jeu online PC ça veut dire que c'est quoi c'est un free to play c'est un free to play effectivement Yuki Shiro donc ça se joue comme un FPS tout ce qu'il y a de plus classique ça se rapprocherait de quoi selon toi genre Battlefield Heroes ou un truc d'un point de vue gameplay pas du tout d'un point de vue ambition peut-être j'en sais rien bon il faut voir que le jeu comme je l'ai dit c'est un TPS mais tu peux passer en vue Iron Side quand tu veux et jouer complètement FPS si tu veux donc déjà ça c'est une très bonne chose et en fait donc pour eux tout l'intérêt ce serait évidemment de lancer un truc un vrai service en ligne haut de gamme c'était leur formule dédiée lors de la présentation pour faire vraiment un truc qui soit incontournable online d'ailleurs ils nous ont dit leur premier concurrent c'est BitTorrent donc pour eux c'est vraiment donner aux joueurs PC l'idée que pour jouer gratuit il vaut mieux jouer à Ghost Recon Online que d'aller pirater le dernier jeu Ubisoft au hasard qui vient de sortir d'accord et au niveau gameplay donc ça qu'est-ce que tu as pu voir concrètement tu as fait quelques parties moi quand je suis arrivé et qu'on m'a dit ouais un jeu PC je veux être troisième personne système de couverture comme tu me connais j'étais très optimiste donc tu es parti vomir et en fait figure-toi que j'étais très surpris parce que le jeu est très agréable à jouer donc comme je l'ai dit on peut passer en Iron Side pardon à n'importe quel moment pour passer en vue complète FPS le jeu est vraiment basé sur un système de jeu en équipe donc tu as trois classes tu as le soldat d'assaut classique tu as le Recon qui est plus ou moins un sniper et tu as le spécialiste dont je n'ai pas le droit de dévoiler les compétences hautement intéressantes mais elles sont super enfin j'imagine je ne sais rien je n'ai pas joué spécialiste et en fait tout le système du jeu s'organise autour du fait que chaque classe a une compétence passive qui est étendue à leurs collègues lorsqu'ils sont proches donc par exemple si tu joues un soldat d'assaut tu donnes un bonus d'armure à toi mais aussi à tous tes potes proches si tu joues un Recon tu donnes un bonus en fait de repérage des ennemis quand les ennemis sont proches de toi tu peux voir où sont c'est pour obliger la team à rester unie non c'est pas pour obliger mais c'est pour encourager tout le monde à rester groupé bon le spécialiste aura un bonus dans le même style mais je n'ai pas le droit de dire ce que c'est il distribue des barbes à papa à tout le monde donc oui tu es vraiment encouragé à progresser en groupe d'autant plus que sur la carte que l'on a joué c'était vraiment un gameplay de front c'est à dire vraiment en repoussant une ligne de front ennemi sachant que les décors étaient conçus d'une telle manière que tu avais vraiment plein de passages de partout qui te permettaient quand même de prendre l'ennemi à revers lorsque tout le monde était planqué dans une guerre de tranchées tu pouvais vraiment envoyer quelqu'un derrière et finir tout le monde au shotgun pour faire avancer le conflit donc tu as vraiment un gameplay quand même une certaine épaisseur d'autant plus qu'en plus de la compétence passive dont je viens de parler ils ont aussi des compétences actives donc notamment pour le soldat d'assaut il avait un bouclier dans le dos le bouclier tu peux le sortir il se permet de dévier les balles bon ça te rend pas immortel comme j'ai pu l'apprendre à mes départs au bout de quelques moments mais donc tu peux sortir le bouclier courir vers l'ennemi et lorsque tu arrives au corps à corps à l'ennemi tu peux lui mettre un gros coup de bouclier pour le foutre à terre ce qui est évidemment très pratique les potes peuvent se mettre derrière le bouclier ou pas ? ils peuvent se mettre derrière toi pour éviter de se prendre les balles mais c'est un bouclier qui est vraiment balistique personnel donc c'est pas non plus un truc gigantesque mais ça te permet de vraiment débloquer certaines situations comme ça donc tu as aussi le fait par exemple que le soldat de Recon se déplace beaucoup plus vite que les autres soldats donc ça c'est super pratique quand tu veux faire le tour et aller te planquer derrière l'ennemi tout ça donc il y a vraiment un bon potentiel de gameplay en plus de ça tu rajoutes les gadgets et les armements top moumoute futur un peu proche donc tu peux personnaliser tes flingues donc mettre un distributeur et la partie payante de ce free to play donc ça va se faire sur les armements sur des classes on nous a parlé de microtransactions malheureusement c'était pas très précis sur ce qui va être possible de faire avec les microtransactions ça peut autant être des skins que des armes vu qu'on peut personnaliser son personnage lui coller des camouflages moi le mien je lui avais mis un super chapeau de pêcheur qui était trop classe un camouflage de jungle dans une carte urbaine histoire d'être sûr d'être bien vu c'est moi qui ai le tué le plus de gens bon j'ai perdu quand même mais ouais en fait vu qu'il y avait tout cet aspect personnalisation j'imagine que les microtransactions vont passer par là sachant qu'on nous a quand même dit que tout ce que tu pourras acheter avec de l'argent réel pourra aussi être obtenu par le jeu donc j'imagine pas de déséquilibre j'imagine que ça prendra plus de temps et j'imagine aussi que si c'est de l'ordre de la personnalisation des personnages et des armes que ce sera pas non plus des trucs qui influencent de manière majeure le gameplay j'imagine que ce sera pas genre ouais si tu payes t'as un lance-roquette thermonucléaire tu tires une fois et ça détruit la moitié de la carte bien joué t'es vraiment le plus fort mais ouais enfin à ce niveau là faudra voir lorsque le jeu arrivera parce que c'est vrai que sur le contenu de la boutique ils étaient encore assez vagues les développeurs c'est marrant ce que tu dis parce que enfin pour toute la description du gameplay et notamment des compétences qu'on peut partager si je me souviens bien c'était un truc qu'il y avait dans le multi de Future Soldier comment tu voudrais dire qu'ils ont pris le multi de Future Soldier pour en faire un peu à part en virant le solo de Future Soldier pour la voir je peux pas te permettre de lire ça ça ressemble méchamment écoute ils ont sûrement peaufiné derrière mais c'était vraiment ça tout le côté multi on peut partager les compétences si tu restes suffisamment longtemps si tu restes bien groupé en fait tout était basé sur le principe de faire des escouades avec chacun se protège et partage ses compétences de camouflage de protection donc d'accord et en termes de réalisation c'est plutôt costaud c'est plutôt costaud ça ressemble à quoi en gros pour un jeu free to play j'ai trouvé ça très classe c'est réaliste c'est pas Crysis c'est clair c'est comme un parti pris réaliste on est d'accord c'est un jeu Tom Clancy disons c'est pas réaliste réaliste mais ça s'inscrit quand même dans le monde c'est pas Battlefield Heroes vous êtes carrément foutu non non pas du tout ça reste dans un style quand même qui se veut un petit peu crédible et ouais j'ai trouvé la réalisation pour un jeu free to play était quand même assez classe on n'est pas au niveau de Battlefield Heroes comme tu le dis ou de Battlefield Flee for free surtout qui est vraiment immonde donc ouais ouais non là il y a quand même un travail nettement plus important sur la technique et notamment ils nous ont également promis un gros travail comme je disais au niveau des services parce que pour eux l'idée c'est que le jeu soit vraiment super rapide à installer super rapide à rentrer dedans pour que tu puisses vraiment te dire oh tiens j'ai vu ça et bam je rentre dedans direct tu sais comment ce sera vendu ce sera du téléchargement il y a une version boîte c'est à priori ce sera en téléchargement uniquement comme la plupart de ce genre de trucs free to play alors par contre pour la sortie on nous a dit ouais 2011 on aimerait bien bon vu que la série Ghost Recon fait ses 10 ans cet automne je pense que ce serait le moment idéal pour sortir maintenant je pense que rien n'est inscrit dans le marbre enfin la dernière question la question qui tue est-ce que c'est gamer ? bah franchement moi je pense qu'on peut dire que c'est assez gamer parce que t'as tout l'aspect couverture qui est pas hyper exigeant par principe mais t'as quand même le côté je peux me pencher en dehors de ma couverture et vraiment orienter alors c'est difficile à expliquer mais je vais essayer de faire mon possible orienter vraiment ton personnage tu peux vraiment le bouger complètement librement autour de la couverture en vue à la première personne et ça ça apporte vraiment un truc t'as aussi le côté que tu peux jouer complètement en vue à la première personne si tu trouves que la troisième personne c'est inutile comme c'est toujours le cas et non non je trouve vraiment que le jeu le jeu au niveau du gameplay bon c'est pas un Arma c'est pas un opération Flashpoint mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec moi ça m'a paru nettement plus intéressant qu'un Battlefield Heroes pouvait l'être à son époque ok bah merci pour cette impression et pour finir comme d'habitude et comme chaque semaine nous allons accueillir le rédacteur en chef de Gamecult sur le plateau pour la minute du rédacte chef c'est tout de suite alors nous accueillons Pouachiche sur le plateau de l'émission alors Pouachiche quoi de neuf sur Gamecult cette semaine ? bah écoute beaucoup de choses comme chaque semaine certains certains de nos participants enfin les gagnants du concours des 10 ans il y a 6 mois ont enfin reçu l'email les prévenants qu'ils allaient bientôt recevoir ça bon on a mis un peu de temps l'efficacité légendaire de Gamecult bon je ne sais pas plier un t-shirt c'est pas grave donc j'invite ceux qui n'ont pas encore vérifié leurs emails de contact enfin les gagnants en tout cas à le faire et puis on pourra les envoyer puis on a aussi les sweatshirts mais c'est Yuki qui va les montrer c'est Maryse qui va nous les présenter ouais le sweatshirt donc celui-là c'est un taille Yuki Shiro je n'aime pas attends je vais dire réservé pour les moins de 12 ans c'est du XL c'est du XL donc t'inquiète pas c'est pas la taille Kishiro c'est du XL et le fameux t-shirt qu'on a vu à l'instant mais en blanc qu'on nous a invité à porter mais on s'est abstenu donc voilà ils sont enfin prêts ils vont enfin enfin arriver chez nos gagnants on n'a pas été d'une efficacité formidable sur le sujet mais cette fois ça y est on arrive au bout et deuxième point vite fait en fait on a passé une annonce pour annoncer qu'on recrutait un développeur freelance ben voilà c'est fait on l'a trouvé donc attendez-vous à de la correction de bug à l'arrivée d'un nouvel feature c'est le moment de retrouver le forum de suggestions et d'aller poster des messages dans peu de temps voilà on va pouvoir pourrir l'avis d'un nouveau stagiaire on va donc enchaîner sur les bonnes petites questions de lecteurs alors on va commencer par celle de Poichich qui a donc Tof The Gamer qui nous demande quand la gestion du premium sera-t-elle de nouveau disponible ? justement en fait il y a à la fois la gestion du premium et puis même la gestion du compte en général par exemple pouvoir changer d'adresse mail ce qui peut être intéressant tout de même on a bon espoir que ça avance bien plus vite avec ce nouveau développeur qui vient d'arriver il n'est pas encore arrivé il en prend des choses on va lui donner une to-do list quand il va arriver il va pleurer le poids c'est tout l'intérêt du montage c'est qu'à l'instant où l'émission sera diffusée il sera arrivé mais en effet il arrive demain en fait dans la vraie vie alors une autre question de Chewy qui nous demande est-ce que vous comptez continuer encore longtemps l'imposture de la minute du Rédiac Chef qui je trouve est particulièrement chiante et toujours pauvre en information écoute Chewy c'est pour toi que nous la mettons à la fin de l'émission comme ça tu peux la zapper facilement non mais après c'est une question légitime il y a des semaines il y a des choses à dire il y a des semaines il n'y a pas grand chose à dire mais on a décidé de la faire chaque semaine dites-nous dans les commentaires si ça vous semble utile ou si vous voulez l'avoir dégagé moins souvent en tout cas peut-être en fait on l'a introduite en début de saison avec d'autres rubriques comme le label boule à poire en fin de saison donc pas très longtemps maintenant fin juin je crois tu ne m'expliques pas à la fin de la saison il y aura d'ailleurs un gros cliffhanger à la fin de la saison on ne dit pas ce que c'est on étudiera cette rubrique comme d'autres on étudiera s'il faut la garder s'il faut la remplacer par d'autres choses donc dites-nous mais voilà nous avons lanfeust04 qui nous demande pourquoi n'êtes-vous jamais l'auteur de révélations ou d'avant-premières comme la presse-papiers qui publique les toutes premières infos et images d'un nouveau titre écoute je trouve la question un peu dure surtout que nous avons Yuki Shiro sur le plateau qui est le premier sur les news business et la révélation révélation choc c'est un peu crade si tu es un développeur français que tu vas couler Yuki Shiro sera ravie de faire une news à ton sujet mais je pense qu'il parlait des révélations des avant-premières des game informers scoop on en fait peu parce que d'une part à l'échelle à l'échelle du monde nous restons un petit média donc c'est plutôt c'est plutôt les game informers etc qu'on est vraiment les grosses révélations chocs et après sur les exclus en règle générale on va dire qu'on n'est pas très proactif sur le sujet parce qu'une exclue c'est enfin une vraie exclue en tout cas donc un jeu un jeu en avant-première ou une info vraiment en avant-première en règle générale il y a une contrepartie ça peut être une mise en avant particulière sur le site ça peut être des garanties en termes de coverage et c'est des choses tout simplement que nous on ne fait pas donc voilà d'autres le font je crois qu'un peu tout le monde le fait nous on a décidé de ne pas le faire voilà ça ne nous empêche pas d'avoir des exclus parfois sous le manteau mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément un interlocuteur avec lequel les éditeurs aiment travailler sur les exclus parce qu'on ne peut pas leur garantir quelque chose en retour en termes de mise en avant ce genre de choses mais écoute merci Pouachiche on va maintenant conclure cette émission une fois n'est pas coutume nous avons un jeu à offrir et un bon jeu un bon jeu donc c'est encore plus exceptionnel donc une fois que j'aurai fini de raconter n'importe quoi il y aura une question qui apparaîtra quelque part sur votre écran pour gagner un exemplaire de Mortal Kombat le très bon Mortal Kombat et voilà c'est tout pour cette fois ciao à tous si vous avez bien suivi l'émission du jour répondez à la question suivante et tentez de gagner trois exemplaires de Mortal Kombat sur Xbox 360 Ghost Recon Online Ghost Recon Online n'est pas le seul épisode de la série officiellement en développement chez Ubisoft l'autre s'appelle Ghost Recon Ultimate Ghost Recon Future Soldier Ghost Recon et les Lapins Crétins vous avez la réponse rendez-vous sur la page suivante pour tenter de gagner votre jeu bonne chance à tous et les Lapins Crétins